Vous n'en pouvez plus de votre voisin qui passe ses nuits à bricoler et ses journées à jouer de la batterie ? Sachez que de nombreuses solutions existent pour résoudre ce conflit de voisinage puni par la loi. D'abord, allez le voir pour évoquer la situation avec lui et envisager une solution à l'amiable. Pensez bien à noter scrupuleusement la date et l'heure des nuisances, car il est nécessaire de vous constituer des preuves. Alors, les choses bougent ? Bon, la situation n'évolue pas. Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception à votre voisin dans laquelle vous expliquez précisément la situation. Demandez-lui de faire cesser le trouble dans un délai précis. Si vous êtes locataire, prévenez votre bailleur. Si vous êtes propriétaire, prévenez votre syndic, le tout par écrit, c'est essentiel. À ce stade, la situation se règle le plus souvent. Mais il arrive que non. D'autres recours s'offrent alors à vous. Contactez un conciliateur de justice dont vous trouverez les coordonnées dans votre mairie. Écrivez à une association de lutte contre le bruit. Saisissez le tribunal judiciaire, procédure pour laquelle un avocat n'est pas obligatoire. Et enfin, déposez une plainte. En cas de nuisance sonore importante, vous pouvez également vous rapprocher du maire qui est garant de la tranquillité publique. Vous le voyez, de nombreuses solutions existent. Mais pensez bien à collecter des preuves afin que votre démarche aboutisse, comme par exemple un constat d'huissier. Et retrouvez toutes les informations utiles et le modèle de courrier, mise en demeure de cesser les troubles sonores dans votre rubrique « Les litiges de voisinage ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada